Une stratégie personnelle depuis quelques jours, les LR, en fait, vous leur avez tout donné avant de commencer le débat, donc maintenant, mais ils sont au moins un peu. Non, mais je résume, on est là, je ne sais pas si je résume, mais en tout cas, ça peut pas être là. Non, mais d'abord, les Français ont été mis une assemblée, donc c'est d'abord la majorité relative, une assemblée qui représente l'état de l'opinion en juin dernier. Et je note quand même que nous avons voté la loi à l'énergie renouvelable avec une partie de députés PS, dont je t'ai vu la responsabilité sur ce net, et qui, effectivement, des députés LR, une majorité d'entre eux, rassemblement, sont prêts à voter l'internet 13 qu'ils ont porté pendant des années dans la planète politique. Donc, tant mieux, c'est plutôt simple qu'on ait ce débat, parce que c'est ce que les Français nous ont demandé de faire en édivant la assemblée telle que nous l'avons ici. D'abord, nous n'aurions pas dû se donner à la assemblée telle, mais d'abord, tant mieux si on a pu se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Je note quand même que c'était aussi les demandes qui venaient de côté de notre groupe, notamment sur le niveau 100 euros, et bien voilà, et vous n'avez raison, parce qu'il y a eu un débat sur ce que c'est où nous entrons dans un système, peut-être qu'il sera en 23 ans, en 25 ans, où est-ce que c'est sur le stock, et nous, il y a une force demande, de la même façon, c'est la plus bien, tant mieux, c'est dans le test, ça coûte à notre 1 milliard, on a raison de le faire et d'aller vers cette mesure qui est de tout exerce plus juste. On va voir comment c'est dans le test, s'il faut les améliorer à la France, parce que maintenant, on est dans le travail d'identification de telle génération, tel point qu'on n'aurait pas vu, telle spécificité d'un certain nombre, vous n'êtes pas à vous penser que les carrières-là ont été retenues comme un déliment d'injustice, y compris par les gens qui ne sont pas concernés, de dire qu'il y a certaines personnes qui ont cotisé 44 ans, c'est-à-dire un an de plus que l'immense majorité des Français. Alors, j'ai des arguments, notamment, j'ai pas amené, c'est-à-dire, mais, en fait, c'est déjà le cas, il y a un certain nombre de personnes en carrière longue qui cotisent déjà un an de plus que la plupart des Français, mais est-ce que vous êtes prêts à revenir là-dessus et dire, ok, tout le monde compte ? Voilà, du coup, l'avion que je vous faisais tout à l'heure sur les cours de compost, c'est de 720 grammes à 8 pieds à moins de 1 euro, et vous calculez 720 grammes plus 720 grammes, donc, voilà, c'était 7,14, donc, voilà, 20,20,40, ça fait 1440 grammes de compote, donc, définition en unité de mesure, 1440 grammes de compote, ça fait 1,440 grammes de compote de pommes en pot en verre, voilà, donc, vous vous servez du tableau des unités de mesure, vous transformez les grammes en kilos, 1440 grammes, ça fait 1,440 grammes de produits alimentaires, compote de pommes en pot en verre, 720 grammes illitées au partage, voilà. Voilà, c'est pas trop bien, tiens, mais on ne peut encore lâcher des lettres, mais non, mais tantôt pour moi, les gens, on va, de mon point de vue, voilà, parce que, évidemment, c'est interdit d'emblée de réfléchir à une chose qui a été évoquée, qui est que, voilà, on a des dépenses qui sont, à mon avis, d'ailleurs, trop maîtrisées pour la dire, je pense que c'est une amélioration à faire, il y a déjà plein de réformes libérales extrêmement moitables, qui vont déraver le niveau des dépensions, voilà, et donc, ce qu'il fallait, ce soir, qu'on allait réfléchir, c'était, bah, faire demain ce qu'on a fait hier dans un mois d'heure, c'est-à-dire de cotiser, d'augmenter, notamment, les taux de prestations, voilà, que les salaires, voilà, le rapport du corps, bon, que, bah, voilà, même avec une hypothèse de 20% de taux de croissance par an, c'est pas grand-chose, bah, qu'est-ce que vous pouvez dire les salariés ? Bah, vous pouvez dire, bah, voilà, le pouvoir d'achat, il va augmenter peut-être moins que 20% par an, mais il va quand même augmenter, mais on en consomme qu'une part de même. Mais je vous insiste sur un autre point, si vous permettez, qui est la question des mesures d'accompagnement. Vous les avez évoquées, parce qu'elles ne sont pas nulles, c'est près de 6 milliards, tout à fait. Alors, il y a 6 milliards de mesures d'accompagnement, mais, en fait, on s'aperçoit, dans ces mesures, quand on y regarde, que dans ces mesures d'accompagnement, il y a, 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 il y a des choses un peu différentes, hein, il y a 1,8 milliard, je reviendrai, pour la revalorisation des pensions ou pas, je vais le dire tout de suite, je vais le dire tout de suite, 1,8 milliard, en 2030, ça présente, donc, c'est pour les fameuses, quoi, ce qu'on appelle les 95%, et là, enfin, je vous invite à faire attention. Ne dites pas à ceux qui, aujourd'hui, ont une pension inférieure à 200 euros, parce qu'ils sont très nombreux, que demain, ils sont bons, voilà. Voilà, du coup, unité de mesure, 1442 grammes, hein, vous déplacez la virgule 3 chiffres en arrière, donc, vous mettez le chiffre, la virgule, entre le 1 et le 4, donc, 1,440, donc, 1 kg, 440, et le g, à la faille du programme, voilà. Voilà. Et là, je suis en train de visionner les infos à la télévision, télévigérée, etc. Ça fait plaisir de voir ces gens-là qui s'occupent de certains soucis de la vie actuelle, en général, et donc, voilà, c'est vraiment intéressant à l'écouter. Après, bon, il y a les vrais, les choses vraies, les frais, les choses de toi, c'est donc, voilà, et du coup, c'est intéressant à écouter des fois au quotidien, ça permet de s'instruire et de se cultiver sur pas mal de points et de situations de la société actuelle, donc, voilà. Et, voilà, voilà, c'est de l'impôt, c'est du journalisme, il faut écouter, sans trop écouter, mais il faut écouter quand même, c'est important, donc, voilà. Donc, du coup, ça a fait comme des choses pour les journées d'époque qui sont un peu longues, et donc, voilà, et puis, ça permet de cogiter, allez savoir, les innovations à faire pour aujourd'hui ou pour demain, et puis, qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour que le monde serait meilleur demain, dans le fait, surtout au niveau économie, et puis, le monde serait meilleur demain, au niveau aussi, entre guillemets, technologique, parce qu'il n'y en a pas d'écoute qui aime la technologie, puis il y en a qui aime bien la technologie, donc, voilà. Et puis, après, bon, il faut se poser les bonnes questions, il faut se donner des bonnes réponses sur plein de sujets dans le quotidien, donc, voilà, mais il y a des choses, quand même, ça reste assez complexe, c'est très compliqué d'essayer, donc, voilà, on ne peut pas tout savoir, même qu'on pionne que 4 plantes dans le four, de toute façon, on n'aura pas tout appris de la vie, donc, voilà, mais après, c'est bien d'apprendre par exemple de choses, donc, voilà, mais après, bon, on ne peut pas tout apprendre, mais c'est très intéressant de s'agirer à beaucoup de choses, et il y a beaucoup de choses, voilà. Donc, là, c'est l'intellectuel amateur qui a parlé à travers la vidéo, donc, je ne suis pas une professionnelle liée au projet, mais je m'instruis au quotidien, là, c'est pour être au moins une cause de poire quand je m'en vais dans mon lit, pour dormir, donc, voilà, voilà. Allez, pas belle la vie, fleurie Michon ? Salut les amis, ciao !